Bonjour Christian, alors là on est devant votre char, combien de temps ça a mis pour le faire ce char ? Alors bon moi évidemment je m'occupe pas de la construction, je m'occupe simplement du dessin, de la maquette, voilà. Donc ça, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Le dessin il est fait, en fait dès qu'un carnaval se termine au mois de mars, on commence à réfléchir au sujet de prochain et on rend nos dessins en général le 1er mai. Ensuite il y a le choix des dessins par l'office et puis la construction, les carnavaliers commencent à construire à partir du mois de septembre. Celui-ci a été construit par Gilles Pignataro, excusez-moi, non ça il faudra, tu le feras le couper ça. Celui-ci a été construit par Gilles Pauvignat, mon deuxième char aussi d'ailleurs c'est Gilles Pauvignat qui l'a construit. Et bon il a fait deux réalisations remarquables, c'est du beau boulot. Le thème du Paris-Dakar, le thème de 4K c'est quoi ? Alors le thème de ce char, en fait c'est la publicité dans le sport et la course au sponsor, la pub à outrance dans le sport. Alors on voit cette voiture qui est entièrement couverte de publicité, on ne voit même plus la peinture tellement il y a de pub dessus. Voilà quelle était cette idée. Je vais me pousser un peu parce que sinon on va se faire écraser par le char. Mourir écrasé par son propre char ça serait un comble quand même. Mais voilà donc il a fait un travail remarquable, même au niveau des mouvements c'est vraiment sympa quoi. Et c'est vrai que là on a quand même du travail, essentiellement le travail limité c'est la pub à outrance quoi, c'est ça ? C'est ça, oui oui. Il y a eu un gros travail de peinture parce qu'il a fallu rajouter tous les pubs de partout. Et voilà donc ça rend bien, les mouvements sont sympas et le résultat est chouette, est gai. Et les grosses têtes, enfin du moins ce ne sont pas vraiment des grosses têtes mais les structures qui vont avec aussi sont aussi très sympas. Et le Paris-Dakar, c'est une critique véritable quand même. Oui ben c'est vrai que là, effectivement de toute façon c'est un clin d'oeil au Paris-Dakar évidemment. Ces 4x4 que l'on retrouve dans les dunes couverts de pub. On pourrait aussi, j'aurais pu faire un voilier aussi, les voiliers qui sont aussi totalement couverts de publicité et qui d'ailleurs portent le nom de la marque qu'ils représentent en général. Voilà, dans ce thème du sport, ça a été ma façon de prendre cet angle pour trouver un côté un peu critique. Voilà, j'ai du mal. Merci Christian. Alors c'était Christian en direct de ce carnaval. Pas évident parce que là vraiment c'est la fête aujourd'hui. Et Christian vous savez, il a dessiné de nombreux dessins d'actualité. Et c'est vrai que là on replonge encore dans l'actualité. C'est vrai avec ce char, c'est vraiment l'actualité qui est présente aujourd'hui. Avec Christian, donc dessinateur niçois bien connu qui à chaque fois fait des dessins pour le carnaval. Merci Christian, à bientôt, ciao.